Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Allez aujourd'hui on se retrouve pour la onzième journée de notre thème Higtober, fin du challenge Higtober. Et donc c'est parti, le thème du jour c'est Disgusting. Donc Disgusting en traduction c'est quelque chose de répugnant, écœurant, dégueulasse, bref vous avez compris l'idée. Donc du coup je vais lancer une petite idée et moi ce à quoi j'avais pensé, j'avais envie de dessiner une poubelle, une petite poubelle, mais vous savez les poubelles rondes la métallique. Alors après il me semble qu'elles ont des petits traits comme ça, voyez. On pourrait mettre des trucs, alors j'imaginais, ouais voilà, pour avoir l'aspect un peu dégoûtant, c'est de mettre des espèces de liquides un peu dégueulasses qui traînent, des détritus, donc genre vous voyez l'espèce de troyon de pomme dégueulasse, avec un gros sac poubelle ici qui vient, qui déborde à moitié. Je me disais pourquoi pas en mettre une seconde en arrière-plan, enfin en arrière-plan, un peu plus loin derrière, dans ce genre là. Les trucs qui vont bien, c'est les petites mouches, l'espèce de fumée, hop, on préfère vous savez l'espèce de jus dégueulasse, le jus de poubelle, ça c'est, ça j'aime pas ça, ça m'évoque vraiment des trucs pas propres du tout. Donc voilà, bref vous avez un petit peu l'idée, je pense que c'est sur quelque chose comme ça que je vais partir. Allez hop, on va passer tout de suite sur le petit carnet, donc le dessin on le met de côté. Alors donc on commence par un cylindre, forme simple et basique comme toujours. Alors là je me suis dit pourquoi pas rajouter le couvercle ici, sur celle-là de poubelle. On va essayer de rajouter ça. Tiens, on va faire un petit rappel au premier thème du jour, enfin du challenge. On va faire un petit poisson. Vous savez, poisson pas frais là, qui traîne dans les poubelles, qui doit nous donner une odeur fort désagréable. Ok, bon allez, on va passer à la couleur tout de suite. Donc je vais commencer par mes poubelles. Mes poubelles, je les imagine dans des tons gris. Donc on va reprendre ici un petit peu de noir que j'avais là-haut. Alors je vais essayer de mettre la palette sur le côté, comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux. Il faut que j'essaye de ne pas bouger pour que ça reste bien cadré. Et donc comme d'habitude, je commence à mettre mes pigments d'un côté et que je tire vers l'autre côté pour jouer sur les lumières, ombres, volumes et toutes ces choses-là. C'est la 11ème vidéo, je pense qu'à force, vous commencez à connaître l'astuce. Hop. Le couvercle, on va le faire dans les mêmes tons. Je vais rajouter un peu plus de pigments sur ce côté-là de cette poubelle, parce que comme elle est derrière, j'imagine qu'elle a peut-être un peu moins de lumière. Ensuite, mes sacs poubelles, on va y aller, mais cette fois-ci un peu plus foncés et on va essayer de contraster, c'est-à-dire vraiment laisser des zones bien blanches pour donner cet effet plastique. Vous savez, l'effet plastique qui, comment dire, donne vraiment des petits éclats de brillance, en fait, on appelle ça la spécularité. Vous savez, c'est vraiment ce qui donne les caractéristiques de certains matériaux. Donc par exemple, un sac plastique, il va y avoir des petits points très concentrés de lumière bien blanche. Et donc là, c'est un peu ça que j'essaie de reproduire, vous voyez. C'est un peu ce qu'on pourrait avoir avec de l'eau, par exemple aussi. Avec des points de reflets et de lumière blanche très prononcés. Voilà. Ensuite, alors le fond de ma poubelle ici, on va rester un peu foncé également. Et donc là, ça se mélange un peu trop avec mon sac poubelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu plus de peps sur mon sac poubelle. Pour vraiment qu'il se démarque ici. Du fond. Ok. Alors on va attaquer le jus de poubelle. Le jus de poubelle, je vais le faire sur un verre. Verre bleu peut-être, je ne sais pas. Alors, je vais commencer sur le verre. Oh, ça ne fait pas propre. Là, ça fait limite... Comment ça s'appelle ? Déchets nucléaires. Voilà. Truc radioactif. Ah, ce n'est pas propre. Oh, ce n'est pas propre du tout, tout ça. On va aller chercher un petit peu de marron. On va essayer de mélanger du verre et du marron. On va voir un peu sur quoi on arrive. Oh, oui. Oh, oui, c'est pas mal, ça. Donc là, vous avez vu, je n'ai pas trop laissé sécher. Parce que justement, mon idée, c'est que mes pigments puissent se mélanger. C'est-à-dire que mon verre et mon marron, les pigments puissent un petit peu se mélanger. Donc, j'essaie de rajouter un petit peu d'eau aussi, pour faciliter le mélange de mes pigments. Et laisser tout simplement travailler l'eau. Parce qu'encore une fois, c'est l'eau qui fait le travail pour moi en aquarelle. Hop, on va travailler vite fait. Petite pointe de rouge là, hop. Pour cette pomme. Voilà. Mon poisson, on va le faire dans les verres bleus. Il n'est pas propre, ce poisson, lui aussi. Ok. En attendant que tout sèche, avant d'attaquer mon arrière-plan, je vais en profiter pour remettre un petit peu de détails ici, sur ces zones-là de la poubelle. Comme ça, ça laisse le reste sécher tranquillement. Et moi, ça me permet de me rajouter des petits détails. Donc là, vous voyez, je reprends un peu de pigments. Parce que vous avez bien vu que c'était un petit peu trop contrasté à ce niveau-là. Donc là, on va faire un petit peu trop contrasté à ce niveau-là. Alors, je vais ensuite attaquer le fond. Le fond va rester, je pense, sur des tons pas très propres, pas très joyeux. On va faire un petit mélange, vous voyez, de cet ocre ici. C'est un ocre un peu marron. Enfin bref, vous voyez un peu quel genre de couleur. Ouais, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Moi, je ne connais pas les noms réels des couleurs que j'utilise. Alors, c'est peut-être un tort. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette, j'en sais rien. Mais, enfin, c'est vrai que je ne les réfléchis pas spécialement, mes couleurs. Je ne regarde pas les noms, je ne regarde pas trop leur composition. Je fais plus ça un peu au feeling. Je vois la couleur. Je dis, tiens, je vais peut-être la mélanger avec ça. On va voir ce que ça donne, etc. Parce que... Donc, du coup, ça veut dire que je n'exploite peut-être pas 100% des capacités de l'aquarelle. Parce qu'en fait, si vraiment on connaît ces couleurs et la composition de nos couleurs qui sont nous données, parce que la composition des couleurs dans les godets, il y en a qui sont des fois plus couvrantes que d'autres, plus opaques, etc. Et avec ça, on va pouvoir jouer. C'est-à-dire que si je sais que j'ai une couleur qui est translucide et une autre qui est opaque, si je les mélange les deux, je vais avoir quelque chose qui va être opaque. Et ce n'est peut-être pas ce que j'aurais eu envie d'avoir. Donc, je sais qu'il y a des gens qui font très attention à ça, qui le réfléchissent, qui s'en prennent compte, etc. Et enfin, c'est très bien, franchement. Moi, je dis chapeau. C'est juste que moi, je suis un peu flemmant. Je n'ai pas trop envie de me prendre la tête. Donc, voilà. Il faut dire ce qu'il y a. Clairement, je n'ai pas forcément envie de réfléchir. J'ai envie que ça reste, moi, plus quelque chose sur de la détente. Clairement, je ne vais pas juste faire ça au feeling, ne pas avoir à réfléchir, etc. Donc, je me laisse un peu aller là-dessus. Allez, juste avant de finir, on va rajouter... Alors ça, ça va faire très cartoon. Mais vous voyez, ces petits trucs, ce genre de fumée qui peut se dégager pour vraiment symboliser. Ça, ça se fait beaucoup dans la BD, la Monde Destinée. Quand on veut montrer quelque chose qui sent, ou un mouvement, ou quelque chose de genre là, on fait ce genre de petit livreur de fumée. Et tout de suite, on imagine l'odeur qui doit se dégager de ces poubelles. Voilà. Bon, écoutez, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. Et moi, je vous dis tchou. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada